Bonjour, mon nom est Louis Cournoyer, je suis professeur, chercheur en développement et canting de carrière à l'Université du Québec à Montréal, ainsi que conseiller d'orientation et superviseur clinique. Je m'adresse à vous aujourd'hui à titre de coordonnateur de la traduction et de l'adaptation francophone du livre Career Theories and Models at Work, Ideas for Practice, intitulé en français par théorie et modèle orienté sur la carrière, des idées pour la pratique. Cette traduction adaptée vise à accompagner le développement professionnel de personnes étudiantes, conseillères ainsi que chercheuses dans le champ du développement de carrière et de l'orientation professionnelle. En tout, c'est 43 chapitres qui couvrent 43 théories et modèles. Chaque modèle est construit selon la même structure. Dans un premier temps, les auteurs vous proposent un survol de la théorie et du modèle en insistant sur les principales définitions, les principaux concepts, les principales opérations ou schématisations, ce qui fait que cela vous assurera une bonne compréhension de ce à quoi vous vous engagez si vous souhaitez intervenir dans une telle perspective. Dans un deuxième temps, une illustration pratique ou étude de cas est présentée. Vous serez en mesure ainsi de constater le type de problématiques pour lesquelles certaines clientèles pourraient être confrontées de manière concrète et bien articulées, puis de voir comment l'application de cette théorie ou ce modèle, car je le rappelle, il s'agit avant tout d'un ouvrage qui se veut pratique, peut se faire en contexte de développement de carrière ou d'orientation professionnelle. Dans un troisième temps, la principale liste de références en appui à la présentation et à l'opérationnalisation de la théorie et du modèle vous est présentée, c'est là une occasion de savoir rapidement vers quelles ressources vous dirigez si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de cette théorie ou de ce modèle ou encore aller plus loin au niveau de ses principaux appuis théoriques. Enfin, dans un quatrième temps, et c'est là la valeur forte du livre, se retrouvent des points de pratique, c'est-à-dire des principes forts qui guident la pensée et la conception de l'intervention d'une personne, souhaitant mettre de l'avant une telle théorie ou un tel modèle. Dans la version francophone du livre se retrouve un ajout, soit celui d'une préface francophone portant le titre « Les défis d'adaptation de traduction d'un ouvrage sur les théories de la carrière destinée à un public francophone ». Réalisé par moi-même, Louis Cournoyer, ainsi que mes collègues professeurs Patricia Dion de l'Université de Sherbrooke, Philippe Jacquin de l'Université de Hamilton, Shekina Rocha de l'Université de Lausanne, ainsi que de Simon Bivier de l'Université Laval. Cette préface est plus qu'une préface. C'est une occasion pour enfin découvrir quels sont les types professionnels en usage dans différents pays de la francophonie lorsqu'il est question de pratique de l'orientation professionnelle, quelles sont les réglementations à ce sujet, quelles sont les principales formations menant à ce type de pratique, ainsi que toute autre spécificité intéressante à savoir pour bien discriminer les pratiques de là où vous prenez connaissance de ce livre d'autres pays francophones à travers le monde. Vous trouverez également dans cette préface des conseils quant à la façon de faire usage de ce livre en fonction de vos besoins et de vos plaisirs. Les 43 théories et modèles présentés de cet ouvrage s'associent aux principales approches du développement et du camp de signe de carrière, à savoir les approches très facteurs, les approches développementales, les approches sociocognitives et de prise de décision, les approches constructives, vistes, puis les approches socioculturelles et contextuelles. Toutes les théories, tous les modèles sont ajustés à des contextes et des niveaux contemporains de pratique du développement de carrière et de l'orientation professionnelle. Je rappelle qu'on parle de 43 chapitres qui ont été produits par un total de 60 auteurs bien reconnus en orientation et développement de carrière qui se retrouvent sur quatre continents et neuf pays en tout. Enfin, il est à noter que l'ensemble du livre comporte une écriture épicine. C'est pourquoi, plutôt que la traditionnelle référence au genre masculin dominant, lorsqu'il sera question de plusieurs individus dans le cadre de ce livre et ses chapitres, nous allons tenter le plus possible d'adopter des formulations neutres. Donc, autrement dit, adopter plutôt l'expression « les personnes conseillères » ou, dans certains cas, on va utiliser les deux genres, c'est-à-dire les conseillers et les conseillères. Donc, cela va aussi pour les autres termes du genre. La réalisation, enfin, la réalisation de cette traduction adaptée provient d'une demande de la pratique en développement et en orientation professionnelle. En fait, ça vient de vous. Parce qu'à la sortie de l'ouvrage original en janvier 2019, nombreuses et nombreux furent les personnes conseillères désireuses de pouvoir accéder au contenu traduit d'un tel ouvrage de manière à mieux s'en approprier les concepts et optimiser leurs pratiques. À ce propos, il importe de remercier le CERIC pour cette écoute, ainsi que pour l'ensemble du support fourni aux personnes impliquées dans la réalisation d'envergure de ce projet de traduction adaptée. Il importe également de remercier tous les partenaires qui ont soutenu financièrement, logistiquement ou autrement cette aventure. Hormis mes collègues que j'ai nommés plus tôt, d'autres personnes universitaires professionnelles sont à remercier pour leur contribution aux révisions et aux ajustements de traduction, que ce soit en regard des pratiques, des concepts, des réglementations ou autres éléments importants. Donc, on doit penser ici dans un premier temps à Lise Lacham, c'est à l'Université du Québec à Montréal, Sabrina Dorsius de l'Université de Sherbrooke, Liette Goyer, Émilie Chiguerre et Michel Turca, tous, toutes de l'Université Laval, et enfin Jonas Mastonati et Jérôme Rosier de l'Université de Lausanne. Également, il faut inclure à cette liste Dominique Daou et Viviane Poirier de l'Université du Québec à Montréal, Kudu Atitsouge de l'Université de Lausanne, Joseph Bonda de l'Université Ngaundere, Saïban Bakouan de l'Université Norbert Zongo de Kudu Gou, Samia Ben-Yosef Nif de l'Université de Tunis, puis Nicolas Dardenne, conseiller d'orientation belge. À présent, vous avez une bonne idée du contenu de ce livre, puis de l'ensemble de sa démarche de réalisation, puis des personnes ayant travaillé avec vous, pour vous, pour en faire la livraison. Donc, il ne reste plus qu'à en prendre connaissance. Sur ce, je vous dis tout simplement, bonne lecture.